Salut à toutes et à tous ici BULFID et bienvenue pour un nouvel épisode sur Elden Ring ! Bon vous êtes prêts on est parti ? Allez on y va ! C'est parti ! Les amis aujourd'hui une petite vidéo dédiée à mon avancée sur Elden Ring. On m'a demandé de faire un petit build en fait de vous expliquer en fait sur quoi je partais. Plus j'avance et plus je me dirige vers un build qui m'est propre que je vais pas chercher trop sur internet je le fais un peu moi même et du coup je voulais vous montrer un peu où j'en étais comment j'ai commencé et où je vais aller. Alors on y va tout de suite c'est parti ! Pour commencer on commence avec l'armure du prophète donc ma classe est prophète. J'ai pris cette classe parce que elle peut faire des incantations. Donc les incantations au début il n'y en a pas beaucoup. Donc les incantations vous voyez il y en a beaucoup. Ce que je trouvais utile c'est qu'elle a le pouvoir de pyromancie que j'aimais beaucoup. Alors au début on commence avec embrasement. On prend une flamme dans sa main mais ça n'a pas de portée. Aux flammes pareil en plus fort. Et après une qui m'intéressait énormément c'était la boule de feu ardente. La boule de feu ardente je vais énormément l'utiliser. C'est pour moi un de mes sorts favoris parce que je l'utilise énormément parce que tu peux tirer de loin pendant que ton invocation prend l'agro. Tu prends pas trop de risques et c'est cool. Ce que je trouve génial aussi avec la classe prophète c'est que tu as des incantations où tu peux justement enlever des altérations. Par exemple le flamme purifie-moi qu'on obtient dans l'urnia. Soit le poison et la putrification ce qui est génial. Je voulais partir sur un sur un build un peu hybride. C'est à dire que je puisse quand même aller au corps à corps et tout en même temps à faire quand même de la magie et des incantations à distance. Donc en fait soit je joue avec mes sorts, mes incantations, soit je joue au corps à corps souvent avec un bouclier. Le bouclier que j'ai pris au début, que j'ai trouvé, était la tortue. J'aimais bien ce de la tortue. Pourquoi ? Parce qu'il a quand même une bonne résistance physique de garde avec un peu de magie aussi. Donc ça me permettait de prendre pas mal de défense. Après par la suite j'aime bien aussi prendre d'autres boucliers. Du moment qu'il y a justement cette puissance de garde à 100, tout le dégât physique va partir dans le bouclier et donc vous enlevez plutôt une partie de l'endurance et non pas de la vie. Donc j'alterne comme ça en fait. Des fois je suis plutôt au corps à corps ou des fois avec la magie. Pourquoi avoir pris la lance ? Pourquoi avoir pris cette classe ? Parce que justement vous voyez elle a cette lance. Et la lance quand on fait L2 elle fait ça. Et ce coup les amis il est incroyable. Par exemple. Voilà. Vous voyez ce coup ? Là on peut l'achever. Et ce qui est génial c'est qu'on peut on peut maintenir une distance entre l'adversaire et nous. Un coup de L2. Bon alors là on se rate évidemment. Un coup de L2. Une roulade. Il y a lui qui vient. Ils sont plusieurs. Voilà. Lui il a à courir. L2. Boum. Et on gère. Il lui a à courir. L2. C'est pas grave. On continue. Et ça permet en fait de garder une certaine distance entre les ennemis et même avec l'animation. Même s'il y a quelqu'un qui nous tape. C'est pas grave. Parce que justement on est en train de faire l'animation et on se prend pas de dégâts. C'est pour ça que j'ai pris cette classe. Donc pour résumer. Au début je vais jouer avec une lance courte. Que je vais un tout petit peu améliorer. Le saut des doigts. Que c'est un objet qu'on a dès le début. Et la grande carapace. Et l'armure de base. Par la suite. Les talismans. Je vais varier. Tout dépend. Tout dépend. Mais la plupart du temps. Moi soit je joue avec des résistances. Soit avec justement ce que j'aimais bien. C'était soit le talisman de la hache. Qui améliore les attaques chargées. Donc typiquement le R2. Qui est ça. Que je trouve vraiment cool. Ou alors aussi l'attaque chargée. Non. L'attaque sautée. Pardon. Qui est celle-ci. Le trassement de la griffe. Qui est sympa. Voilà pour la première partie. Puis par la suite. Vous avez pu voir que j'ai changé d'armure. Voilà. Par la suite. Je vais changer mon équipement. Je vais donc être avec l'armure de dépouille. Donc je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. C'est un PNF qui nous envahit au bastion. De la table ronde. Donc il y a le casque. L'armure. Les gants et les jambes. De la dépouille royale. Franchement. C'est une armure vraiment super sympa. Déjà elle est cool. Mais en plus elle a des bonnes stats. Du coup je l'ai regardée pendant très longtemps. Ça c'est une de mes grosses armures. La lance va être changée. Je pars sur une pertuisiane acérée. que je vais seulement monter en plus 5. Pas trop. Et dessus pareil. J'ai de nouveau la même la même sorte de guerre. Donc quand tu fais L2. Elle fait justement ce coup en avant. Cet empalment qui brise la posture. Que je garde. Et le R2 a changé. Par rapport à la lance courte. Quand je fais R2. Ça fait un balayage. A l'horizontale. Qui permet de toucher plusieurs ennemis. Sinon coup classique. Ou en fait je gère plutôt les ennemis avec la distance de l'arme. Pareil pour mon saut des doigts. au château de Valora. Je vais trouver un saut du déicide. Et en fait je vais l'améliorer. Donc là actuellement je suis en plus 23. Pareil. Bouclier. J'ai changé. Je vais en trouver un. Qui sera le bouclier de la méduse. Déjà parce que je le trouve stylé. Et quand on fait L2. Il fait ça. Qu'est-ce que c'est ? Il augmente les dégâts. Donc quand je suis comme ça. Avec mon bouclier. Où je vais être au corps à corps. Et bien quand je tape. Je fais plus de dégâts. Et je me protège avec L1. Pareil. Puissance de garde physique. En 100. Magie 52. Donc il y a quand même quelque chose de sympa. Je ne l'ai pas beaucoup amélioré pour l'instant. Parce que pour l'instant je ne vois pas trop pourquoi je devrais l'améliorer. Il me convient comme ça. Au début. La lance. Vous voyez. Au niveau de la perthusane acérée. Elle me demande 15 en force et 12 en dextérité. Donc moi je vais améliorer d'abord un peu ma force. Ma dextérité. La foi. Je suis déjà assez haut niveau. Mais je l'améliore un petit peu. L'ésotérisme. Je vais l'augmenter un petit peu pour pouvoir essayer ce pouvoir du dragon que nous avons à un moment donné. La vigueur. L'esprit. L'endurance. Pareil. Je vais aussi l'augmenter gentiment. Et par la suite. Je vais être attiré par une arme qui va me demander de mettre quelques points en force et en dextérité. Et je vais tout de suite montrer ce que c'est. Voilà les amis. Voici maintenant ma lance que j'ai. C'est la lance arborescente. Que j'ai améliorée en plus 5. Je te trouvais génial. C'est qu'en fait elle demande 18 en foi. Parfait. Moi je suis en mode foi. Donc c'était parfait. La force j'ai dû augmenter un petit peu. Et la dextérité 22. Ok. Bon. Du coup j'ai fermé un peu. J'ai pu avoir cette lance. Et du coup je suis avec cette lance. Et je l'utilisais pendant très longtemps. Ce que je trouve cool c'est que pareil. C'est une grande lance. Alors quand tu fais R1. Bah tu peux gérer. Le R2. A changé. C'est un coup. Plus long. Plus lent. Mais qui donne aussi une meilleure portée. Et qui brise aussi la posture. Le L2. Permet en fait. d'imprégner l'arme. De dégâts sacrés. C'est pour ça que je l'utilisais. Voilà ensuite. La suite de l'aventure. C'est que je vais changer d'armure. Et d'arme. Je serai donc avec une faux ailée en plus 10. Donc améliorée au maximum. Avec des pierres sombres. L'effet passif. C'est qu'il y a l'accumule du saignement. Donc au bout d'un moment. Plus on tape. Puis il y a l'accumule du saignement. Et d'un coup. La barre de l'ennemi. Bah d'un coup diminuée d'un coup. Et ce qui est génial. C'est son L2. Donc son Art Weapon. Qui en fait. A un premier coup. On saute. Et on dash en avant. Et ce coup les amis. Je l'utilise. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Il est beaucoup trop fort. C'est vraiment génial. C'est une arme qui demande d'avoir quand même 24 en foi. 16 en dextérité. Et 16 en force. Parfait. C'était des stats que j'avais déjà monté. Et la foi. C'est où je vais. Vu que je suis un prophète. Et que je veux faire des incantations. J'augmente toujours la foi. C'est pour ça que j'utilise cette faux. On utilise un... Une armure que j'ai gagnée dans une catacombe. Qui est le sentinel de l'arbre. Que je trouve vraiment joli. Qui me protégeait plus au niveau des statistiques. Mais le problème. Est-ce que je suis en charge lourde. Alors les sauts que je vais réussir à avoir. Il y a le saut meurtri de Radagon. Qui augmente grandement. Vigueur. Endurance. Force. Et dextérité. Mais également les dégâts subis. J'ai fait des essais. Et les dégâts que je prenais. N'étaient pas énormes. Compré à avant. Donc je me dis. Ok. Je le mets. C'est trop fort. Le deuxième talisman. Que j'utilise énormément. Sera par la suite. L'augmentation de la puissance des incantations. Que j'aime beaucoup. Et il y en a un que je vais avoir. Ce sera d'abord la faveur de l'arbre monde. Pareil. Comme le saut meurtri. Ça augmente légèrement les points de vie. L'endurance. La charge d'équipement maximum. Et plus tard dans le jeu. J'ai trouvé un plus 1. Faveur de l'arbre monde plus 1. Parfait. Je peux l'équiper tranquillement. Et par la suite. Je mettrai aussi. D'autres talismans. Comme. Le talisman en toile des fidèles. Qui augmente la puissance des incantations. Et. L'icône de Radagon. Que j'ai trouvé beaucoup plus tard dans le jeu. Mais que je vais utiliser. Qui réduit le temps de canalisation. Des sorcelleries et des incantations. Par la suite. Je vais varier. C'est à dire que. Suivant quel boss j'ai. S'il y a par exemple de la magie. Bah. J'ai mettre un talisman du dragon. S'il y a du feu. J'ai mettre un talisman du dragon du feu. Pour me protéger du feu. Je varie. Je varie suivant les situations. Par la suite. Les amis. L'armure que j'aurai. Je pense. Jusqu'à la fin. C'est l'armure de Radan. Elle est géniale. Moi. Je peux la mettre. Parce que. Avec mon build que j'ai. Je peux me permettre de l'utiliser. Parce que je suis en charge moyenne. Voyez. Je suis à 62 sur 89.6. Grâce aussi. A ces deux choses. Qui augmentent mon endurance. Et la charge maximum. Je ne vais pas mettre une armure plus lourde. Parce qu'après. Je suis en charge lourde. Et moi. Je veux absolument viser le charge moyenne. En tout cas. Pour pouvoir faire des roulades. Qui me sortiront de. Diverses situations. Variées. Et ça. C'est mon build final. Pour l'instant que j'ai. Actuellement. J'en suis à là. Je suis niveau 170. J'ai 155 points. En vigueur. 30 en esprit. 35 en endurance. 27 en force. Ça je l'ai augmenté. Parce que. En fait. Je voulais m'amuser. A utiliser la lame blasphématoire. Donc je vais vous montrer. La lame blasphématoire. Elle utilisait de la foi. En fait. Et j'étais. J'étais. Intrigué. Donc j'ai utilisé. Je voulais utiliser cette lame blasphématoire. Pour voir en fait. Son. Son weapon art. Comme on l'appelle. Ça fait une magnifique. Vous voyez. Une magnifique flamme. Que nous apprécions. Au niveau des sorts. Au niveau des sorts. En fait. Quand on gagne des mémolithes. On gagne des emplacements de mémoire. L'emplacement de mémoire. Je vais jouer. Avec. Soin. D'abord. Puis soin supérieur. Pour me soigner. Quand je prends des dégâts. Pour éviter. De trop utiliser mes potions de soin. Donc moi. Je vais jouer avec. Toujours quelques potions de santé. En plus. Par rapport à la mana. Et j'aurai. Une ou deux en dessous. Souvent deux en dessous. Au niveau de la mana. Et la fiole du salut miraculeux. La fiole du salut miraculeux. Moi. Souvent. Je mets une partie vie. Et une partie bouclier. Pour que si je me prends un dégât. Ça m'enlève. En fait. Ça absorbe les dégâts. Au niveau des sorts. On continue. Donc. Étoile de Elden. C'est un sort. Une incontation légendaire. Que je vais trouver beaucoup plus tard. Dans le jeu. Que j'ai trouvé vachement cool. Que j'utilise. De temps en temps. Qui est vraiment sympa. En fait. Il y a plein de. De traits sacrés. Qui arrivent. Et une grosse boule. En fait. Et après. Qui explose. Et qui. Qui fait pas mal de dégâts. Je trouve vraiment sympa. Voilà. La béniction de l'arbre au monde. Pareil. Je vais utiliser beaucoup plus tard. En fait. Notre vie se régénère. Au fur et à mesure. J'utilise plutôt un multijoueur. Quand j'aide des personnes. Flamme renforce moi. Pareil. Je n'utilise que maintenant. Donc. À la toute fin. Ça permet d'augmenter les dégâts. Et la résistance. Le flamme purifie moi. Ça. C'est indispensable. Pour moi. Enlever le poison. Et la putrification écarlate. Je l'aurai tout le temps. Constitution bestiale. Je l'utilise plus tard. Mais je l'utilise très peu. Pour protéger du saignement. Et de la congélation. On a. Le segment doré. Qui augmente les dégâts. Et la défense. En fait. Tout ça. C'est un peu débof. Donc. C'est pour augmenter. Mes résistances. Mes attaques. Et ma défense. Lance de foudre. La lance de foudre. Ça. C'est un de mes sorts. Que j'utilise le plus. Ça remplace un peu. La boule de feu. Si vous voulez. On laisse appuyer L1. On lâche. Et boum. Et je vais. Souvent. Je vais. Quand il y a des groupes d'ennemis. Ou des ennemis. Que je veux attirer. Ou je ne veux pas avoir. Tout un groupe d'ennemis. Qui m'arrive dessus. Un petit coup d'éclair. Et c'est bon. Je vais varier aussi avec. La boule de feu noire. Qui est différent de la boule de feu. Classique. La boule de feu noire. Voilà. Ça n'a pas marché. Je ne sais pas si ça va le tuer d'un coup. En fait. Des dégâts s'accumulent. Et ils continuent de brûler. Pour un petit moment. Et les points de vie descendent. Et du coup. Pareil. C'est comme une boule de feu. Donc. Je vais aussi l'utiliser. Pour justement. Gérer des ennemis. A longue distance. Pour en attirer. Pour en tuer 2-3. Avant d'avoir tout un groupe. Qui va m'arriver dessus. Voilà. C'est les seuls sorts. Que j'utilise pour l'instant. Actuellement. J'en suis à là. Après. Vous allez me dire. Mais. Pourquoi tu es monté aussi au niveau. Et. Pourquoi tu as autant de stats. Un peu partout. La vigueur. C'est pour la vie. La vie. Moi. Je trouve que c'est hyper important. Donc. J'en ai mis beaucoup. Là. Je suis à 55. L'esprit. C'est pour augmenter ma barre. De magie. Donc là. Actuellement. Je suis à 30. L'endurance. Pour faire les coups. Pour pouvoir faire des roulades. Pour prendre un coup dans le bouclier. Je trouve hyper important aussi. La force. C'est. Pas obligatoire. Maintenant. En fait. Si vous voulez. Je pourrais. Je pourrais très bien enlever la force. Et puis la mettre ailleurs. Peut-être que je le ferais par la suite. Je ne sais pas encore. C'est juste qu'en fait. J'avais envie d'utiliser un peu. Comme maintenant. Pour moi. Mon guide. Il est assez fort. Pour où j'en suis. En fait. Je me permets un peu. De mettre des points. Dans d'autres statistiques. Pour un peu m'amuser. Essayer d'autres armes. Juste pour voir. Pemplay. Art Weapon. Qu'est-ce que ça fait. Comme la blassematoire. La dextérité. Je me dis. Bon. La dextérité. Par contre. Ça augmente. En fait. La rapidité de l'incantation. Des sorts. Pour lancer des sorts. Il faut un certain temps. Du coup. La dextérité. Va me permettre de lancer des sorts plus vite. Donc ça. Je l'ai augmenté aussi. Un peu plus. J'ai commencé à augmenter aussi. L'intelligence. Parce que l'intelligence en fait. J'aurais envie de découvrir un peu. D'essayer un peu les sorts. Peut-être par la suite. Plus tard. Peut-être. Me dire. Ah bah tiens. Je vais essayer de la magie. Et j'ai envie de voir les sorts que ça fait. Donc. Ça m'intéresse. Donc c'est pas que je suis en train de monter ça. Actuellement. Et la fois. Je suis déjà à 55. Donc je pense que je suis assez. Peut-être que je monterai à 60. Ou plus. Je sais pas. Mais pour l'instant. Moi ça me correspond. Et ça me va bien. Je fais assez de dégâts. Et j'ai pas trop de difficultés. Enfin ça dépend de les moments. Et les autérismes. J'utilise pas du tout. J'ai essayé une ou deux fois. Pour des essais de dragon. Vous avez déjà pu voir dans une vidéo. Où j'utilise un sort de dragon. Pour tuer un lion. Dans un château. Mais autrement. En fait. Les sordes ne me vont pas. C'est trop du sur place. Ou. C'est pas quelque chose qui m'ont intéressé en soi. Vu que je suis plutôt axé. Fois. Donc ça. J'ai laissé tomber. J'ai laissé à 12. Les runes majeures. Ça va dépendre. En fait. Tout dépendra. Mais les runes majeures. Je ne l'ai jamais utilisé dark runic. Jamais. Et la seule fois où j'ai vraiment commencé à l'utiliser. C'est. Quand j'aurai par exemple Radan. Où justement. Les points de vie. Les points de magie. Et l'endurance vont être augmentés. Mais pareil. J'utilise très rarement. Du coup. Pour l'instant. J'ai pas encore. J'ai pas encore trop utilisé les runes majeures. Mais de temps en temps. Je l'active. Mais c'est très rare. Voilà les amis. J'espère que. Cette explication. Vous aura plu. Et que vous comprendrez un peu mieux. Sur quoi. Je pars. Dans toutes mes vidéos. C'est vrai que je ne les explique pas forcément. Et je me l'excuse. Mais j'espère que. Comme ça. Cette petite brèche temporelle. Vu que là. Je suis à 130 heures. Actuellement. Aujourd'hui. Cette vidéo. Et que là. Où j'en suis. Je suis que à quelques heures. Et bien. Ça vous permettra de. De mieux comprendre. La suite des vidéos. Portez vous bien. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et je vous dis. A très bientôt. J'espère que cette vidéo. Vous aura plu. Merci à toutes et à tous. D'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis. A très bientôt. Pour nos aventures. N'oubliez pas. De vous abonner. De liker. Et de partager. Ça aidera beaucoup la chaîne. Un grand merci. Portez vous bien. Ciao.